Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Voilà une belle histoire entrepreneuriale maintenant dans Tech & Co, vous savez qu'on aime ça et quand elle est portée par une femme c'est encore mieux. Magali Boisseau, bonsoir. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Présidente et fondatrice de Betty Casa, un site que vous avez peut-être utilisé, qui existe depuis 2007, vous rendez-vous compte, c'était l'ère préhistorique dans le monde de l'Internet. Et l'idée de Betty Casa, vous allez nous l'expliquer, mais c'était un peu un avant-goût de ce qu'allait devenir quelques mois plus tard Airbnb. C'est-à-dire que vous avez eu l'idée d'un Airbnb avant qu'Airbnb n'existe en fait, en 2007, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est ce qu'on appelle le Airbnb avant l'heure, sauf qu'il a été arrêté entre temps. Oui c'est ça. Alors justement, parce qu'on parle beaucoup de résilience d'un mois la mode, s'il y a bien quelqu'un de résilience, c'est vous. Parce que finalement, Betty Casa a vécu bon an, mal an, avec des levées de fonds, des échecs, des réussites, etc. L'entreprise s'est arrêtée il y a quelques années et puis vous avez un petit peu attendu, vous avez fait le point et vous l'avez relancé l'année dernière. Oui tout à fait. C'est fou cette histoire. C'est intéressant, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent d'un projet à l'autre, etc. qui jonglent avec les sociétés. Vous, finalement, Betty Casa, c'était votre bébé depuis le début et ça l'est encore. En fait, c'est la communauté qui m'a appelée. Donc j'ai pas pu refuser. J'étais partie dans une autre aventure mais je sentais que ça me manquait. Donc oui, je suis revenu. L'histoire c'est qu'au départ, c'est une plateforme d'hébergement chez l'habitant que j'ai créée en 2007. J'avais mis mes adresses d'hébergeur sur un blog qui est monté en puissance et j'ai mis quand même pas mal de temps avant de la développer. Et ensuite, le mastodonte américain est arrivé sur le marché. Mais on a continué à développer Betty Casa. On est arrivé à 400 000 membres, 60 000 logements dans 185 pays. Ce qui était un joli score quand même. Ce qui était pas mal puisque on avait une autorité naturelle. Ça c'était l'apogée de Betty Casa première version. C'était quand ça ? C'était en 2017. Je suis partie de l'entreprise en 2018. Et pendant trois ans, de 2018 à 2021, elle s'est arrêtée. Donc l'entreprise a été liquidée par mon investisseur. Donc je suis partie pour divergence de valeur. Et la communauté n'a pas arrêté de me relancer pendant trois ans pour me demander de relancer Betty Casa puisqu'ils voulaient un modèle plus éthique à Airbnb. Alors voilà, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'idée de Betty Casa, elle ressemble à Airbnb, mais ce n'est pas tout à fait ça. Comment vous vous distinguez justement du géant américain ? Donc quand j'ai relancé Betty Casa, je me suis formée en no-code déjà pour pouvoir maîtriser le cœur de métier de ma plateforme. Donc ça c'est un des aspects qui est lié à l'indépendance et au libre arbitre. Et c'est aussi ce qui nous différencie d'une plateforme comme Airbnb. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin dès le départ de lever des fonds pour pouvoir payer des développeurs dès le démarrage. Oui, parce que le no-code c'est des bouts en fait de votre site que vous achetez finalement. D'ailleurs, on va aller plus loin, nous on fait de la programmation visuelle, donc je me suis formée en programmation visuelle. C'est quand même des workflows, c'est assez complexe parce que j'ai refait toute seule un Airbnb, donc j'ai mis un an à le refaire et je ne suis pas développeuse à la base. Ah vous n'êtes pas développeuse à la base, donc vous aviez des connaissances quand même en informatique ou pas ? Oui, mais pas pour recréer un site. Donc les fonctionnalités liées à la recherche, liées à l'inscription, liées à la messagerie, elles sont quand même complexes. Donc ce n'est pas du no-code où on prend des briques et on les assemble. C'est beaucoup plus complexe que ça. Attention avec cette visualisation du no-code, c'est quand même complexe. Mais c'est moins complexe que du code. Et donc du coup, en plus, on va 3 à 5 fois plus vite et ça coûte 2 à 3 fois moins cher. Et en plus, on maîtrise et on contrôle notre cœur de métier. Et donc, pour vous répondre François, sur... Donc vous avez reconstruit votre site ? La différence, oui. C'est ça ? Et tout en gardant, tout en changeant un peu les valeurs de Bédicasa, c'est ça ? Oui, parce que c'est un reboot et en fait, nous, ça nous donne l'opportunité de transformer en profondeur le modèle. Puisqu'on est libre. Et donc, notre feuille de route, on peut la mener à bien. Donc je me suis associée avec un ingénieur informatique aujourd'hui, Thierry Martin. Et en fait, on est une grosse communauté derrière. Il y a des appréciateurs. Des appréciateurs, c'est les membres du site. Donc c'est une première différence qui vont évaluer 100% des annonces. Donc il n'y a pas une seule annonce qui est sur Bédicasa. Là, aujourd'hui, on est à près de 1000 annonces naturelles. On ne fait pas du tout de publicité. et c'est des personnes qui se réinscrivent naturellement. Et en fait, les appréciateurs du site évaluent chaque annonce. On est une entreprise à mission. Notre mission, c'est de lutter contre le tourisme de masse, puisque vous avez 95% des personnes qui vont sur 5% du globe. Donc on a une mission, on a un rôle à jouer à ce niveau-là en tant qu'acteur dans le tourisme. Vous voulez promouvoir les logements ? Le droit au logement, c'est une conséquence aussi du développement de la population et de ses locations de courte durée. C'est que les gens n'arrivent plus à trouver un logement en ville. C'est vrai qu'Airbnb a changé en fait l'économie du logement dans certaines villes. D'ailleurs, les municipalités sont en train de mettre un peu le haut-là là-dessus. Oui, ça fait longtemps. Et tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Donc l'habitat, nous ça fait 15 ans qu'on offre dans l'hébergement chez l'habitant, qu'on va chez les gens. Donc on pense qu'on a un levier d'action sur l'habitat pour pouvoir jouer un rôle par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux. Donc excusez-moi concrètement, je vais sur votre site. Toutes les annonces qu'il y a là, je suis sur Ajaccio par exemple, il y en a 6. C'est très bien. Je vais me retrouver chez quelqu'un en fait. Je vais louer une chambre ou une partie d'une maison, d'un appartement, c'est ça ? Il y aura toujours un propriétaire à côté ? Pas forcément. Donc ça ressemble quand même un peu à Airbnb. On a une charte. Les logements sont éthiques, solidaires et ou durables. Ça veut dire quoi ? Éthique, c'est pour tout le monde pareil. Qu'il y ait hébergeur présent ou pas, ça veut dire que si vous avez trois logements dans une ville de plus de 200 000 habitants à la même adresse, on ne va pas vous accepter. Nous, on va se focaliser sur les hébergeurs. Vous dites la même adresse, c'est la même rue ? Dans le même immeuble, à la même adresse. Pour éviter d'avoir des personnes qui achètent plusieurs logements. On n'a rien contre elles, mais on n'a juste pas envie de participer à cela. Et donc du coup, on va plus mettre en avant des chambres d'eau, des gîtes, donc plutôt dans les campagnes. Donc rediriger les personnes vers ces lieux où ils ne vont pas forcément habituellement. Et dans les villes, effectivement, mettre en avant les résidences principales, en appartement ou en maison, où vous pouvez louer votre chambre ou votre appartement quand vous n'y êtes pas ou quand vous y êtes. Donc vous avez sur Bédicassa cette expérience, ce degré de présence. Vous pouvez même filtrer par présence de l'hébergeur et par degré de présence. S'il est plus ou moins impliqué, s'il est plus ou moins là. Ça, vous ne l'avez pas sur ABN, par exemple. Le modèle économique de Bédicassa revient à peu près à celui de tous ces systèmes. C'est-à-dire que vous allez prendre une commission sur l'allocation, c'est ça ? Oui, mais pas que. Donc déjà, la commission, elle est répartie équitablement entre les deux. Ce qui fait qu'on est deux fois moins cher au niveau de notre commission que les grosses plateformes. Et au final, on est 10% moins cher. Donc votre prix chez Bédicassa, vous paierez 10% moins cher. Ensuite, on est en train de mettre en place un modèle économique à impact, donc hybride, entre le financier et le social environnemental, où toutes les parties prenantes vont être gagnantes. Donc déjà, dans nos statuts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on reverse 50% déjà de nos dividendes pour l'exécution de notre mission. Et ensuite, les 50% restants, c'est pour des business angels à impact, pour des family office, pour nos clients, nos partenaires, nos salariés et les associations. Oui, donc c'est vraiment un projet d'envergure qui va bien au-delà de la location de logements chez l'habitant, quoi. Et voilà, ça s'appelle Bédicassa. Écoutez, Magali, on vous souhaite que ce nouveau départ soit le bon. Et on va suivre de près tout cela. Et encore bravo pour votre ténacité, votre résilience, comme on dit, alors qu'hier, c'était la journée de la femme. Merci beaucoup d'être passé par le plateau de Tech & Co.